C'est vraiment sympa à Montréal, ça nous permet de découvrir aussi d'autres cultures, d'autres musiques, d'autres cultures qu'on ne connaissait pas forcément. La programmation du Festival Nuit d'Afrique à Montréal, c'est toujours un beau défi. On n'est pas sur une programmation exclusivement d'artistes africains, on est sur une programmation là où l'Afrique a eu de l'influence, donc les Antilles, l'Amérique latine. Le Festival Nuit d'Afrique propose une programmation vraiment afro-descendante et puis on essaye autant de proposer des choses traditionnelles que des choses modernes à la pointe de ce qui se fait actuellement en Afrique parce que ça bouge énormément en ce moment. C'est de grande envergure, mais ça prend ça pour générer l'attention sur la musique du monde, sur la musique des communautés culturelles à Montréal. Je connaissais juste Salif Keita et il était très bon, mais les autres découvertes sont excellents. Ceux qui ont la main droite joue, la main gauche joue complètement autre chose. Ça fait vert, rouge, vert, jaune. On veut vraiment que tout le monde se sente à l'aise avec la programmation. On ne veut pas faire un événement communautaire ou quoi, on veut montrer l'Afrique au monde, on veut montrer l'Afrique au Québec, au Montréalais, aux Québécois. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit rassembleur. Tous les shows sont excellents, allez-y, prenez un show par hasard, puis ça va être un fun. Oui, 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 ça c'est sûr, je vais revenir. Sans problème, oui.